L'archipel des Comores, terre d'investissement. Terre où la jeunesse est un potentiel de développement. Terre à l'accueil légendaire. Terre où l'écotourisme devient un investissement au service de l'écologie, tant marine que terrestre. Terre où l'union des Comores vise à développer le tourisme solidaire dans l'océan Indien. Investir dans l'archipel des Comores, c'est être présent au carrefour de l'Orient et de l'Occident, une région du monde à forte attractivité touristique. Découvrez l'archipel des Comores l'inédit, à l'avenir magnifique, tant pour les touristes que pour les investisseurs. Petit coin du monde où les opportunités d'investissement restent énormes. Avec des sites aux belles plages de sable doré ou blanc, pouvant accueillir l'implantation de lodges, les criques rocheuses aux eaux turquoises sont de vrais petits paradis. Engazidja, Bouni et Malé sont des perles de beauté. A Moëli, la cascade de Chindrini, au pied du lagon, devient l'abri naturel des tourmondistes. Enfin, Enjouan et son plus beau site balnéaire Moya, permet de nombreuses activités nautiques. L'archipel des Comores, c'est un beau pays. Tout est à faire. Le pays est très vierge. Il faut venir aux Comores parce que déjà il y a la paix. L'avenir des Comores aujourd'hui, comment je le vois, c'est une destination magnifique pour les touristes, pour les investisseurs. C'est un pays accueillant de nature. Investir dans l'archipel des Comores, c'est investir sur une terre où les possibilités sont nombreuses. Le secteur bancaire aux Comores se compose de trois banques commerciales, d'une banque de développement et de deux réseaux de mutuelles d'épargne et de crédit. La Société nationale des postes et des services financiers abrite les services de la Caisse nationale d'épargne, des comptes chèques postaux et la Western Union. L'unité monétaire comorienne est le franc comorien. L'équivalent, c'est de 1 euro pour 491,96 francs comoriens. Avec près de 800 000 habitants, l'archipel des Comores, autrefois secoué par des crises séparatistes, a retrouvé une stabilité et la caution des instances internationales. Actuellement, je crois que le message principal que nous apportons, c'est de faire du partenariat avec les opérateurs locaux. C'est une caution de garantie et en même temps, devenir. Le nouveau code des investissements, il est le meilleur au niveau de la zone océan indienne. Il est le plus attractif. Il prévoit ses exonérations pendant dix ans au niveau de la douane et au niveau de la fiscalité. Il y a un traitement égal entre investisseurs comoriennes et investisseurs étrangers, ce qui se traduit qu'il y a un libre transfert de capitaux, de bénéfices pour les investisseurs étrangers. Les investisseurs qui viennent depuis une dizaine d'années, ils sont là et nous sommes confiants parce qu'ils continuent à investir. C'est une destination rare aujourd'hui pour les investisseurs où il y a tout à faire, où il y a des opportunités d'or. Donc notre groupe s'intéresse beaucoup à construire notre premier hôtel que nous avons repris, que nous avons renouvelé. Nous avons des projets sur Anjouan, sur Moëli, des projets touristiques qui prennent en compte la nature et les atouts que offre chaque île. Bien sûr, nous avons un très grand projet qui est très cher à tout le monde, c'est comment lier les îles. Les ports de Tomayakomor, c'est un projet de rêve qui a pour objectif de prendre les points les plus proches de chacune des îles et faire des petits ports pour le transport des passagers et des marchandises, pour pouvoir faire en sorte que le voyage se fasse le jour, même l'aller-retour, ce qui n'était pas avant. Vous savez, on mettait entre Moroni et Mutsamoudou 6 à 7 heures, c'est beaucoup. Cette nouvelle perspective portuaire sera un atout de développement, en complément du port marchand d'Anjouan, poumon de l'économie de ce pays. Mutsamoudou est donc un port d'éclatement régional pour des armateurs comme Mersk, Sealand. De petits navires font la jointure entre les îles, en attendant ces petits ports à vedette rapide. Avec un souci de se conformer aux normes internationales de sécurité, l'autorité portuaire des Comores a mis en place un service d'inspection, de sécurité et de contrôle des bateaux qui veulent accoster dans ces ports. Dans un proche avenir, les communications, avec la liaison aux câbles en fibre optique, permettront d'ouvrir la voie des nouvelles technologies. L'archipel des Comores est sur les rails du développement. La formation professionnelle est au cœur de la politique du pays et toutes les énergies se mettent en place pour offrir à la jeunesse un monde moderne et de l'emploi. L'État est en train de travailler avec le secteur privé pour mettre en place ces dispositifs de formation. Nous prenons en considération ces projets touristiques qui vont donc être demandeurs de main-d'œuvre qualifiés à des standards internationaux. Nous allons signer un partenariat avec la Chambre de la Réunion pour pouvoir former nos jeunes à tous ces métiers qui vont certainement être demandés par ces investisseurs. La jeunesse comorienne est très polyglotte. Vous trouvez des guides qui parlent cinq langues, mais en tout cas au minimum, on maîtrise bien l'anglais, le français et la langue arabe. Au-delà de ça, avec le potentiel qu'on voit, avec cette ouverture vers le monde, avec cette détermination, je crois que des vraies solutions sont à l'horizon. Je suis convaincu qu'on verra un vrai changement, que le taux de chômage va baisser, qu'on verra une jeunesse comorienne qui pourra construire l'avenir de ce pays. Quand on sait que nous avons un tourisme de proximité extrêmement fort, nous avons à Mayotte un potentiel réel, d'Européens qui viennent à Mayotte, qui travaillent des métropolitains, qui représentent entre 10 et 15 000 personnes, qui veulent connaître le pays. Il faut que l'on s'organise pour pouvoir capter ce marché régional et nous appuyer dessus pour professionnaliser le secteur. Une table ronde des opérateurs touristiques participe à améliorer le secteur. Une charte de qualité de tourisme devrait en être. C'est ainsi qu'au cours de cette réunion, différents points ont été abordés avec les institutions locales, le ministère, mais surtout avec les compagnies aériennes qui desservent l'archipel. On ne peut pas développer le tourisme si on ne développe pas le transport. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité de la classe politique, de la communauté internationale, à aider les comores à ne pas être isolés. Il y a Air Madagascar qui desserre les comores directement vers Paris. C'est ainsi qu'à l'aéroport international de Moroni, un nouveau terminal aux normes internationales pouvant accueillir des gros porteurs a vu le jour. Plusieurs compagnies, telles que Kenya Airways, Air Austral, Air Madagascar, African Comoros Express et Comores Aviation International, relient les Comores au reste du monde. C'est là que, justement, nous sommes en train de construire. Parce que je vous ferai remarquer qu'en matière touristique, si les îles de l'océan Indien, Maurice, Madagascar, Mayotte, La Réunion, sont quelque part de concurrents par rapport aux comores, et que nous aurions du mal à y venir. Mais tous les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, de par l'originalité des comoriens, nos liens, en termes de religion, en termes d'origine de peuplement et autres, font que nous devenons complémentaires aux îles à partir de ces régions du continent. Nous sommes la porte d'entrée des îles du sud de l'océan Indien vers le continent et vers le pays du golfe arabe. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise aux comores en deux jours. On peut avoir toutes les autorisations spéciales en une semaine. Avec la mise en place de cette agence, nous sommes là pour faciliter les investissements. Nous sommes fiers de faire partie des premiers investisseurs et d'accompagner nos amis comoriens dans leur lutte et dans leur combat pour le développement des comores. La partie intégrante de la zone euro, il a une monnaie forte qui est liée à l'euro, et ça c'est un atout majeur pour un investisseur. Vous savez que au comore, on peut développer un tourisme vraiment particulier, parce qu'on a des atouts incroyables. Vous venez à la Grande Comore, vous découvrez le volcan Kartala, qui est unique au monde. Vous allez en Moëlie, par exemple, vous avez le parc aux marins et des espèces endémiques uniques au monde. Vous allez en juin, vous avez ces forêts sauvages et encore vierges à découvrir, uniques au monde. Donc je pense qu'en une semaine, vous faites le tour de l'archipel et vous partez content, vraiment content. Imaginez votre investissement devenir notre réussite commune. L'archipel des Comores, l'inédit, naissance d'un petit paradis. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada